Des fissures et des pierres qui se déchaussent sur les balustrades du boulevard du Jardin botanique. La situation a été révélée par des agents de la ville de Bruxelles. Ils ont prévenu la commune de Saint-Jos, car la structure se trouve sur son territoire. On a envoyé évidemment nos équipes, nos ingénieurs, et effectivement les balustrades se désolidarisent. Et donc il y a un danger à un moment donné qu'un inconnu vienne pousser. Est-ce qu'il faut attendre vraiment qu'il y ait un accident ? Et donc j'ai immédiatement demandé qu'on avertisse la région pour qu'elle prenne les mesures. La commune a envoyé plusieurs courriers à la région du côté de Bruxelles Mobilité. Des études ont aussi été menées, mais rien ne laisse présager d'un danger immédiat. Nos services techniques ont travaillé avec notre bureau de stabilité afin de déterminer s'il y avait un danger immédiat. Ça ne semble pas être du tout le cas. On l'aurait vraisemblablement en plus vu nous-mêmes de par nos inspections au niveau des ouvrages d'art qui sont assez réguliers. Néanmoins, on est en train de travailler sur le dossier et on va apporter une réponse à la commune de Saint-Jos. En attendant, la commune de Saint-Jos a installé des barrières Nadar. Elle envisage aussi d'autres actions. On est occupé à étudier évidemment toutes les possibilités, y compris la fermeture du tunnel s'il le faut. Est-ce qu'il faut attendre absolument que quelqu'un vienne pousser, s'amuser, jouer avec la vie des passants ? C'est inadmissible. Suite à la mise en demeure de Saint-Jos, cette nuit, Bruxelles Mobilité profitera d'une fermeture du tunnel pour faire un resserrage des fixations. Sous-titrage Société Radio-Canada